A partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. C'était comme un vide. Je me sentais vide. Je n'avais plus envie en fait, c'est tout. J'en avais marre. Un ras-le-bol. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. C'est comme si je me faisais englantir. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Où j'en étais, j'en avais un petit peu rien à foutre. Je voulais juste me laisser emporter. Je perds le contrôle. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Ça, je le disais à tout le monde, mais juste oubliez-moi. Oubliez-moi. Je ne voulais plus exister. J'arrêtais de manger, je ne voulais vraiment plus exister. Donc du coup, je ne sortais plus de chez moi. Donc du coup, ça a été très compliqué cette période parce que c'est mes potes qui venaient à la maison, ma mère aussi, pour savoir si je me nourrissais. Et au bout d'un moment, je ne les ouvre plus. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été, sera toujours, de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. J'avoue que tous les matins, je me réveillais avec une envie de disparaître. Parce que je trouvais que c'était plus facile. Beaucoup plus facile. C'est pour ça que je ressentais quelque chose, ma psy elle dit. Mais je ne sais pas si c'était pour ça que je le faisais. Parce que moi, tout ce que je faisais, c'est parce que j'en avais juste marre. J'avais cette envie, j'avais cette envie, j'avais cette envie. Mais je n'ai jamais osé le faire. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraper. J'avais plein de médicaments. Et puis j'ai bu de l'alcool. Comment tu as envie de gâcher la seule vie qu'on a ? Mais comment vouloir vivre si la seule vie que j'ai, elle ne me plaisait pas du tout. Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence, ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Mais moi, je n'avais plus envie de cette vie-là. Et c'était horrible, mais c'était plus facile de mourir que de continuer. Je me sentais lourde, comme si tout était au ralenti. Mais ça ne m'a pas fait ce que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour. C'est surtout cette honte que j'ai par rapport à ce geste. Je ne sais pas, c'est ma force. Ah, si je suis encore en vie, c'est mon frère. C'est pour lui que je l'asse. Donc c'est mon frère qui tient lui. C'était compliqué d'arrêter, mais après j'avais envie d'arrêter. J'étais dans un trouble, dans un bol lancé. Disons que j'avais plus beaucoup... En fait, disons qu'on a toujours des idées un peu noires. Mais j'avais plus cette envie de passer à l'acte. Oui, alors moi, je n'ai pas envie de mourir. Mais maintenant... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...